Je suis délégué du personnel suppléant. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous les gens présents pour cette action. Aujourd'hui, nous travaillons dans des conditions déplorables. On manipule de l'acide et des produits chlorés en claquettes et en chaussettes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, moi et le pépé suppléant, à être convoqués en entretien préalable à l'élection Simon. On ignore le motif. Nous sommes venus demander à la représentante de la piscine quels sont les motifs dont on nous demande cet entretien. Aujourd'hui, nous ne comprends pas pourquoi nous sommes punis. Ça fait trois ans qu'on demande une augmentation. Nos salaires sont gelés. Nos salaires sont de 1140 euros. Le jour de Noël, on travaille les jours terriers. Nous ne sommes pas rémunérés. Nous sommes payés comme chaque jour. Tous les jours terriers, à part le 1er mai où nous ne travaillons pas. C'est bien admissible. Nous travaillons en France jusqu'à 23h. Nos heures de nuit ne sont pas payées. Donc, jusqu'à 23h des fois minuit, nous sommes sur le site et on n'est pas payés. Nos heures de nuit ne sont même pas stupilées sur l'office de paix. Donc, aujourd'hui, nous, on demande d'être respectés. Que la loi soit respectée. Nous sommes dans un pays de droit. Et que certaines personnes n'ont pas le droit, sous leur hiérarchie, de prendre des décisions en mettant en danger les employés auxquels ils doivent avoir des responsabilités. Voilà, c'est plus ce que je viens de vous dire. En face de nous, on a des patrons qui ne respectent aucune règle de droit. C'est-à-dire, ils n'appliquent pas la bonne convention collective. Ils se permettent de falsifier le cahier d'épée quand ils sont pris un peu la main dans le sac. Et ils ne respectent aucune règle de sécurité. Je fais partie du syndicat Sud collectif et territorial de la mairie de Saint-Denis. Je voulais juste un peu témoigner sur la question de la sous-traitance à la mairie de Saint-Denis. En fait, cette piscine a été privatisée il y a trois ans. Mais en réalité, il y a plusieurs services publics qui ont été privatisés toutes ces dernières années à la mairie de Saint-Denis. Par exemple, le nettoyage dans les centres de santé. Le nettoyage à la mairie il y a très longtemps. Le nettoyage à la bourse du travail, ce qui est quand même très symbolique. À un moment donné, de faire de la maison des travailleurs et des syndicats un lieu de privatisation. Et en réalité, en tant que syndicaliste, je me suis retrouvée à défendre des salariés de droit privé travaillant en sous-traitance pour la mairie. Parce que notre conception du syndicalisme, c'est que la mairie privatise au nom. Les collègues qui travaillent sur les sites sont toujours nos collègues. Qu'ils soient des droits privés ou qu'ils soient fonctionnaires. Ou qu'ils soient aussi contractuels ou précaires de la fonction publique d'ailleurs. Notre manière de penser le syndicalisme et la solidarité entre travailleurs, elle se fait à partir du moment où on travaille ensemble et on est au service d'un public. Donc là, c'est la raison pour laquelle on est ici. Pour défendre les droits des salariés, de la piscine, malgré la privatisation. Pour les défendre contre leur licenciement, contre les discriminations antisyndicales. Parce que quand on s'attaque à l'un de nous, on s'attaque à chacun de nous. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est là aujourd'hui présents. Mais aussi pour reposer une question. Puisque quand la piscine a été privatisée il y a trois ans, la mairie s'était engagée à ce qu'un certain temps elle soit privatisée. Et qu'au bout de quatre ans, elle soit à nouveau municipalisée. Donc je pense que l'occasion de cette mobilisation, c'est à la fois de réaffirmer que cette piscine, elle est publique. Que les salariés qui travaillent dedans doivent avoir les droits que le code du travail leur permet. d'être protégé par la mairie s'il y a des abus d'autorité de la part de l'employeur. Mais aussi réouvrir le dossier de la municipalisation de la piscine-la-Valeine. Et pour ne pas faire secteur, on vous le dit, on appelle tous les syndicats de la mairie à se joindre aussi à cet appel de solidarité publique-privé. Et aussi de défense du service public communal. Le code du travail, ce n'est pas un détail, c'est une loi qui respecte la loi. Le code du travail, ce n'est pas un détail, c'est une loi qui respecte la loi. Sous-titres par Jérémy Diaz